Bain dans les poches, la gavroche, elle est malade, il va, il vient, il est sur tous les chemins, cheveux au ventre, trottinant avec son chien. Elle a aussi chanté Isabelle Aubray que c'est beau la vie. Bonjour, 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 bonjour. La vie est un blind test. Henri-Jean est là parce qu'il a rencontré Tintin. Vous en avez mis du temps de débuter. Oui, parce que Tintin n'est 1929, dans l'année prochaine, il a 90 ans. Mais on sait, la saga Tintin, les dessins animés, les films d'animation, ça existe, on connaît ça par cœur. Mais sait-on, se souvient-on qu'en 1961, un producteur qui s'appelait André Aubert a acheté les droits de Tintin, a obtenu de Hergé l'autorisation de faire des films de fiction avec des personnages. Voilà, c'était fin en 61 et ça s'appelait Tintin et le mystère de la Toise en dehors. Et ce qui était formidable, c'est que l'acteur qui a été choisi pour faire Tintin, c'était un garçon qui était sur une plage, un moniteur de dîmes, qui était à Ostende et on l'a choisi pour une seule. Il n'était pas comédien, rien du tout. Après, il est devenu instituteur et maintenant il fait du canicross. Mais on l'a choisi parce qu'il ressemblait à Tintin. Du canicross avec Milou, il promène le chien. Non, il canicross, tu promets que c'est un sport, tu fais du vélo, de la course et tout, avec un chien. Il l'emmène Milou ? C'est ce qu'il fait maintenant. Mais non, il n'amène pas Milou, il amène ses chiens à lui-là. Il a deux chiens maintenant, il n'a pas Milou, il a des Greyster qui s'appellent Utah et Blondie, les chiens de Tintin. Il connaît vraiment bien Jean-Pierre Talbot. Ah oui, alors Jean-Pierre Talbot nous a reçus, on est les seuls à aller chez lui, on est les seuls à être allé chez lui en Belgique. Mais ça va être le meilleur reportage du Télématale de l'année. Non, non, le meilleur c'était, c'était vous le mis compte, c'est le deuxième meilleur. C'est le deuxième meilleur. Et je veux dire, ce garçon a été choisi, pourquoi il était sur une plage à Ostende ? Parce qu'il ressemblait à Tintin comme une goutte d'eau à une autre goutte d'eau. On lui a fait une petite houppette. Sur une glace, ça peut faire une vague. Mais quel humour ! Mais vraiment, on a ouvert la Malabère. Festival, festival. Donc ce garçon a été choisi pour ça, et ce qui est très très bien, c'est qu'aujourd'hui, sort en DVD, remastérisé, les deux fameux Tintins. C'est Serge Sarve de LCJ qui ressort ça, de façon extraordinaire. Il y a des morceaux de pellicule, il y a une interview exclusive de Jean-Pierre Talbot. Alors nous, je vous invite à aller donc voir maintenant, aller retrouver Jean-Pierre Talbot. Chez lui, dans sa maison, en Belgique. Voilà, Tintin ! Tous les petits Belges recevaient à Saint-Nicolas un album de Tintin. Donc j'ai plongé dedans, comme tous les enfants de mon âge. J'ai appris à lire, j'ai découvert Hergé. Je connaissais très bien, très bien Tintin. Quelques années après, on m'a trouvé sur une plage à Ostende. Le seul moyen d'en sortir serait une échelle de cordes. Ah, ne dis jamais ce mot là-devant un marin, Tintin ! Ça porte malheur ! Moniteur de sport, je m'occupais d'enfants, comme je me destinais à l'enseignement. Donc une dame s'approche de moi, connaissez-vous Tintin ? Ben oui, je connais Tintin. On va tourner un film avec Tintin ? Ah ben c'est très bien, une bonne idée. Accepteriez-vous ? Moi ? Ça alors ! C'était le rêve qui se réalisait. Donc je débarque à Paris. Premièrement, on m'habille en Tintin. On me conduit à Boulombi en cours. On me pousse devant la caméra et on dit « Jean-Pierre, fais ce que tu veux, la caméra tourne ». Oups ! Alors j'ai pensé, je suis ici pour être Tintin. Comment est-il Tintin ? Sympathique et sportif. Donc j'ai commencé à faire du sport. Ça me donnait une contenance. C'était plus facile pour moi de bouger, de faire une roue, un flip, même un cumulé, des sautillements asymétriques. C'était plus facile que de réciter un texte. Mille millions de tonnerres ! Qu'est-il arrivé ? C'est surprendre Apoulos. Il était armé et j'ai dit une défense. Tout ce que Tintin devait faire, c'est moi qui l'ai fait. Je n'ai pas été doublé. Mais alors le plus beau souvenir de Tintin, c'est lorsque j'ai dû descendre la tour dans la Trois-Ondor, la tour sur le Bosphol. Elle est très haute déjà, sur une colline. Et j'arrive le jour du tournage, je me réjouissais. C'était les vacances pour moi. Et je vois deux gars qui sont habillés en Tintin. Et je demande, mais qu'est-ce qu'ils font là ? Tu vois Jean-Pierre un peu gêné, tu ne peux pas le faire parce que c'est trop dangereux. Ah non, je ne suis pas d'accord. J'ai été choisi pour être Tintin parmi des milliers de candidats. Ce n'est pas aujourd'hui que je peux l'être vraiment qu'on va me retirer ce bonheur. Et finalement, je l'ai fait. Trois caméras, une seule prise, c'était fait. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Vous allez leur dire que la police arrive. Hergé m'a dit un jour quelque chose de merveilleux. Jean-Pierre, c'est merveilleux. Tu n'as jamais démythifié mon personnage. Ça, ça m'a fait plaisir. Et j'ai eu une vie bien chargée avec mon école, mes sports, ma famille surtout. Et grâce à Tintin, j'ai pu rencontrer autre chose que ça. Ma vie a été ensoleillée. Et parce que le public me prend toujours aujourd'hui pour Tintin, M. Tintin, Jean-Pierre, ils ont la chair de poule, la larme aux yeux, ils sont émus de me voir. Encore maintenant. Oui, les manières, il a mailléé. Ça me reste dans la peau. Tintin est toujours présent. Et grâce à Tintin, j'ai vécu des tas d'aventures. Et aussi tourner un film et être vedette. Ça, c'est clair que être vedette, c'est agréable. Voilà, belle rencontre. Ça sort aujourd'hui.